Bonjour, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui sur cette table ronde l'Occitanie, fer de lance de la mixité dans les métiers du numérique. Pour parler de ce sujet, j'ai à mes côtés Jean-Christophe Morisseau, directeur général de la division infrastructure de Lenovo et qui a un parcours de plus de 30 ans dans le domaine de l'informatique, du matériel informatique et qui est surtout à nos côtés en tant que vice-président de la commission Femmes du Numérique de Numéum qui est l'organisation professionnelle de l'écosystème numérique en France. J'ai à mes côtés également Magali Germont, associée et cofondatrice de Goodalgo, experte en data science et en éthique des intelligences artificielles et qui est à nos côtés aujourd'hui en tant que déléguée régionale Occitanie des Femmes du Numérique pour Numéum d'une part, mais aussi surtout en tant qu'administratrice de Digital 113. Enfin, en présentiel, nous avons Henri Dagrin qui représente Femmes at Numérique qui est déléguée générale du CIGREF et ancien président de la fondation, mais toujours au conseil d'administration de Femmes at Numérique. A distance, nous avons Sabrina Kalliaros de la DRAN Occitanie. Donc la DRAN, c'est la direction de région académique du numérique pour l'éducation et Sabrina est basée à Montpellier et n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais c'est quelqu'un avec qui nous travaillons énormément sur la partie montpellierenne, sur la partie est de l'Occitanie. Et elle sera donc, voilà, nous l'avons à l'écran. Enfin, je vous lirai un texte que nous a envoyé la co-animatrice de la Commission Femmes et Numériques de la Mêlée, Oana Korsiova, qui n'a pas pu nous rejoindre, mais qui est donc chez Dell Technologies et avec qui nous travaillons aussi beaucoup sur Montpellier. Et enfin, je me présente, Sabine Cario-Bégon, je suis vice-présidente de la Mêlée, co-animatrice de la Commission Femmes et Numériques de la Mêlée et je suis basée à Montpellier et donc j'accompagne les actions qui se font en région Montpellier-Rennes. Voilà. Donc, vous allez chacun vous présenter peut-être de façon un peu plus précise et puis on va pouvoir dérouler les actions que font chacune de vos organisations sur le sujet de la féminisation des métiers du numérique et les actions passées et les actions à venir. Henri, je te laisse commencer. Peut-être un petit rappel sur le rôle de Femmes et Numériques et sur l'organisation des premières assises nationales de la féminisation des métiers et filières du numérique qui a eu lieu en février dernier à Paris. Oui, merci. Donc, effectivement, je suis membre du comité exécutif de la fondation Femmes et Numériques, qui est une fondation que nous avons créée avec plusieurs acteurs dont Numéum, à l'époque Sintec Numérique, aux ordres du Numéum, mais aussi avec l'association française des managers de la diversité, avec Talent du numérique, qui est une association qui travaille sur justement la façon d'orienter les jeunes vers ces métiers du numérique, avec Social Builder, avec la conférence des grandes écoles, bref, avec un écosystème où nous étions tous concernés et nous faisions ce double constat. Eh bien, d'abord, nous sommes dans une pénurie de compétences qui est un problème. Et le problème au carré, c'est que dans cette pénurie de compétences, il n'y a pas de femmes qui s'intéressent à ces métiers. Et deuxièmement, et donc c'est un problème économique. Et deuxièmement, ce problème économique se double d'un problème sociétal où on ne peut se satisfaire d'un numérique qui n'est que développé, administré, gouverné, que par des hommes, ça provoque de multiples biais de genre, de multiples travers et difficultés pour la société à court, moyen et long terme. Donc on voulait résoudre ce problème, et donc on a créé cette démarche Femmes Hades Numériques avec deux piliers. Un pilier financement, c'est celui de la fondation. Et aujourd'hui, la fondation est présidée par Elisabeth Moreno, qui est ancienne ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui est un moteur extraordinaire avec son leadership, son charisme, sa compréhension de ces sujets-là, et qui va nous donner une nouvelle dynamique pour cette démarche Femmes Hades Numériques. Et le deuxième moteur de cette démarche Femmes Hades Numériques, ce sont les assises nationales de la féminisation des métiers du numérique, des métiers et filières du numérique, que nous avons organisées dans sa première édition en février dernier, et qui a vocation, donc c'était pour rassembler tous les acteurs, public, privé, pouvoir public, entreprise, association professionnelle, et le but, et donc, tu étais intervenu, l'humé était intervenu, le but, c'est bien de présenter la situation et de se mettre d'accord collectivement sur des feuilles de route. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de décliner ces assises nationales des métiers et filières du numérique au niveau régional. Pour l'instant, la seule région qui est répandue à l'appel, c'est la région Occitanie. Donc bravo la région Occitanie, on peut l'applaudir, bravo. Mais ça veut dire que ce que vous avez fait en Occitanie, ce que nous avons fait collectivement au niveau national et en Occitanie, maintenant, il faut qu'on arrive à le décliner dans tous les territoires. Parce que le sujet, c'est pas que les jeunes filles des lycées toulousains ou des lycées de Montpellier ou des lycées de Paris aient entendu parler de ce sujet, qu'on ait travaillé pour elles. Mais c'est qu'il faut aller dans tous les territoires. Il faut aller également dans les lycées de Foix, dans les lycées de Carcassonne, de Narbonne, de toute la région, mais également dans toutes les autres régions. Il ne faut pas qu'il y ait une seule fille, une seule petite fille, une seule adolescente qui ne se soit pas entendue dire, quel que soit le territoire, tu sais, les métiers du numérique, ce sont des métiers qui sont faits pour toi, ce sont des métiers qui vont te passionner, ces métiers dans lesquels tu vas trouver du sens à ta vie, tu vas participer à la construction de la société de demain, tu vas résoudre les problèmes de l'humanité. Merci Henri. Et donc, c'est à l'issue de ces premières assises nationales que FAMAT Numérique a mandaté, en fait, la mêlée pour organiser les premières assises régionales, ce que nous avons fait... On a fait ça ensemble, on n'a pas spécialement mandaté. Vous avez demandé, on a répondu présent. Et ces assises se sont tenues fin mai à Montpellier, organisées en collaboration avec l'ADRAN, Sabrina, qui était à l'écran tout à l'heure et qui viendra nous parler un peu plus tard, ainsi que Dell Technologies, qui nous a ouvert ses locaux. Donc, deux jours très, très intenses avec la participation de la préfecture de région, du conseil départemental 34, de la métropole de Montpellier, du pôle emploi, de la PEC, de l'Uméom, de Digital 113, l'Arcom, plein de partenaires privés aussi, comme la Maïf, ou MSA, Ubisoft, qui est implantée à Montpellier, RH Solutions, Entico, Capgemini, Soprasteria, vraiment, tous les acteurs autour de Montpellier et plus loin dans la région avaient répondu présents. Nous avions aussi l'université, des écoles, Montpellier Business School, l'école, l'EPF, les lycées, Saint-Plon, Rigami, bref, j'en ai toute une liste. On avait une cinquantaine de partenaires et nos partenaires habituels avec la mêlée JobIRL et la compagnie du code, bien sûr. Et vraiment, c'était deux journées très, très intenses. Une première journée consacrée vraiment aux jeunes filles organisées chez DEL et une deuxième journée plus officielle, plus institutionnelle avec un duplex avec Jean-Noël Barraud et l'après-midi, des ateliers vraiment de réflexion sur comment coordonner toutes les actions qui se font dans la région pour assurer un parcours en fait presque de la maternelle à la fin des études supérieures pour qu'à chaque étape de la scolarité, les jeunes filles, les petites filles, puis après jeunes filles, puissent être informées sur les possibilités qui s'ouvrent à elles dans les métiers du numérique. Et ces assises nous ont permis de voir vraiment que l'écosystème occitan était très, très, très riche sur le sujet. Et donc, maintenant, on essaye de coordonner tout ça pour avoir une fluidité dans le parcours de sensibilisation des jeunes filles de la région. Donc, à la mêlée, nous avons aussi le programme numérique pour elles, qui est un programme sur lequel on a été appuyé par FAMAT numérique sur l'année scolaire dernière, appuyé financièrement. Et du coup, sur l'année scolaire 2022-2023, nous avons pu toucher 2700 participantes dans 22 lycées sur 8 départements en coordonnant les actions de 42 partenaires. 42 partenaires sur la région, ça fait vraiment du monde qui s'intéresse au sujet. Et là, la cible pourtant n'était que les lycées. Donc, après, il y a toutes les autres associations qui adressent les autres cibles plus jeunes, plus âgées ou les femmes en reconversion, etc. Voilà. Donc, toutes ces actions se font sur la région Occitanie et on a, un gros appui de la DRAN. Donc, on peut peut-être donner la parole à Sabrina qui est en duplex du rectorat de Montpellier. Sabrina, je te passe la parole. Merci Sabine. Bonjour à toutes et à tous. Tu as très, très bien résumé le travail d'équipe que nous menons parce que rien ne peut se faire tout seul. Du côté de l'éducation nationale, évidemment, on a besoin des entreprises, on a besoin des associations et cela se fait de cancer au bénéfice de nos jeunes et tu l'as dit, de l'école jusqu'à l'entrée à l'université puisque nous avons depuis la maternelle supérieure, comme disent les enseignants, des actions de sensibilisation. Alors, ça passe par de l'informatique branchée, évidemment, au niveau des maternelles mais au-delà du code d'âge, on travaille sur l'IA aussi, bref, et information métier. En fait, si j'avais trois verbes à envoyer, je dirais qu'il s'agit d'informer, il s'agit d'inspirer et de transformer et pour ça, il faut du temps. À savoir que, faire en sorte que les jeunes filles pensent différemment leur orientation, comme ça fait du jour au lendemain, et qu'il faut travailler aussi avec les parents qui sont des acteurs au premier rang de ces décisions qui sont fondamentales. Alors, tu nous as envoyé un diaporama, est-ce que tu veux que je le fasse défiler ? Peut-être, parce que ce sont des images qui témoignent, illustrent au moins l'action que nous menons. La toute première, elle dit combien nous avons besoin de vous parce que sans les entreprises, les stages pour les jeunes filles et les garçons aussi, mais puisqu'on parle de mixité, je vais insister là-dessus, sont essentielles. Et très souvent, je sais que pour des entreprises, ce n'est pas simple d'accueillir des jeunes, tout simplement parce que vous avez votre quotidien, mais c'est quand même très, très important que vous soyez à nos côtés. Peut-être en vous groupant entre entreprises pour faire des accueils qui ne soient pas trop, trop importants et qui vous gênent dans votre productivité, on peut penser à ces nouvelles modernités de stage. Sur la deuxième diapositive, on a deux affiches qui donnent un peu le sens de l'action que nous menons. Évidemment, rappeler que les femmes étaient à l'origine de l'informatique, vous avez l'image d'Adda Lovelace, mais il y en a d'autres. Et trop souvent, cette histoire n'est pas officielle et nous faisons en sorte qu'elles le deviennent parce que les meilleures inspirations sont historiques aussi. Et puis, l'autre affiche montre les actions que nous menons au quotidien et notamment sur des journées emblématiques comme les journées du 8 mars. Et dans la diapositive suivante, vous avez des chiffres parce que je pense qu'il faut aussi qu'on rende compte de la réalité. Donc, depuis 2019, nous travaillons avec des associations de façon très, très, très remarquable et je voulais les saluer. Vous en avez les logos sur cette diapositive. On a travaillé au tout début avec des intrépides de la tech qui sont une émanation en consortium de femmes hâtent numérique et nous sommes entrés dans le bord des intrépides de la tech. Donc, ça montre que l'éducation nationale s'embarque aussi sur des process un peu plus, comment dire, professionnels et professionnalisants. Et avec ces associations, nous avons aujourd'hui 38 000, c'est à peu près 38 500 élèves qui ont été sensibilisés et nous continuons et nous espérons que, voilà, les effets seront prouvants sur les orientations, notamment le maintien en NSI puisque trop de filles lâchent à l'issue de la première année, donc l'année de première et surtout, vous êtes déjà long en seconde avec sciences numériques et technologie, SLT, qui est obligatoire pour tous les élèves et qui devraient permettre de créer une sédimentation et faire en sorte que les filles abordent plus confortablement ces orientations. Et dans la diapositive qui suit, on a des exemples, voilà, aussi bien à Toulouse qu'à Montpellier, de tout ce qui se fait puisque nous sommes en région académique, avec des actions thématiques dans les lycées, mais j'insiste beaucoup pour dire que dans les écoles, ça fonctionne très bien. Au début, nous n'avions que quelques écoles qui souhaitaient accueillir des associations et aujourd'hui, nous en avons plus de 200. Et dans le projet France 2030 territoire et numérique éducatif, qui pour l'instant n'est que dans le département de l'Hérault, nous avons mis en thématique de travail la mixité et data et compréhension du monde et de plus en plus de collèges et de lycées se sont inscrits dans ces dynamiques-là, ce qui nous comble d'aise. Et nous travaillons avec l'Université de Montpellier, avec Anne Laurent qui est donc détentrice des ateliers de la donnée pour Recherche de la Vauve. Enfin voilà, ça devient extrêmement intéressant de poser ce principe d'atelier sur la donnée dans notre belle région académique. Merci beaucoup Sabrina. Je passe la parole à Magali qui va nous expliquer ce que fait Digital 113, ce qu'est Digital 113 et ce que fait Digital 113 sur le sujet de la mixité dans le numérique et qui va nous donner les chiffres parce qu'elle a eu le temps de les chercher. Je vais du coup introduire pas avec les actions de Digital 113 mais plutôt pour illustrer les propos d'Henri sur le constat de notre région qui est très ressemblant au constat national. Les chiffres que je vais donner finalement transposés au national, c'est quasiment les mêmes mais évidemment à l'échelle de manière proportionnelle. Il faut se rappeler quand même que la filière numérique en Occitanie, c'est 100 000 emplois. C'est 6% de l'ensemble des salariés de la région. C'est 1 800 entreprises et qu'en 2022, ça a été plus 7% de création d'emplois. C'est donc un territoire opportun pour les hommes et évidemment pour les femmes. avec une projection pour 2023 qui ne s'arrête pas puisqu'il était prévu, on verra dans pas longtemps, mais que ça continue avec plus 5,9%. Et en parallèle de ça, on l'a dit, en 2022, donc là, d'un point de vue national, il y avait une pénurie de 9 000 candidats et pour la région Occitanie, 2 000 candidats. On cherche des profils, on cherche des talents et malgré tout, on est en pénurie. Quand on regarde ces chiffres en plus et qu'on filtre, en tout cas, qu'on fait un focus sur les femmes, les femmes, elles représentent 26,7% des effectifs du numérique. Il y a moins de 20% d'étudiantes dans les formations numériques. Il y a moins de 20% de femmes dans les métiers aux fonctions techniques. Il y a 50% de femmes de la technique qui quittent le secteur après 35 ans. C'est-à-dire qu'en plus, quand on les a enfin trouvées, ces femmes, elles s'en vont. Et puis, chiffre encore plus édifiant, il y a moins de 5% de start-up qui sont créées par des équipes féminines. Alors évidemment, face à ces chiffres, on se pose tous la question, pourquoi ? Où sont passés nos talents féminins et pourquoi le métier, le monde du numérique, déjà, n'attire pas autant que ce que l'on voudrait mais en plus n'attire pas de femmes ? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette table ronde, j'ai un peu plusieurs casquettes. Je vais représenter dignement les actions de Digital 113 mais avant, j'aimerais quand même juste raconter l'histoire de pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là ? Moi, je suis mathématicienne, statisticienne de formation. J'étais passionnée par les mathématiques. Je n'ai pas forcément souffert de me retrouver toute seule femme sur les bancs de classe. Par contre, quand le monde de la data et aujourd'hui particulièrement de l'IA, puisque mon sujet actuel, c'est l'éthique des intelligences artificielles, je suis confrontée tous les jours à ces notions de biais, de discrimination mais que ce soit au sein des développeurs ou au sein des réflexions de gouvernance d'entreprise, au sein des projets innovants et je parle là juste des biais discriminatoires mais les biais, il y en a tout un tas. Donc l'éthique prend tout son sens. Et c'est vrai que avant même finalement d'être dans l'action, c'est une histoire de valeurs. Ça touche à mes valeurs personnelles et quand je vois l'ensemble de ces biais et la méconnaissance souvent, en général, quand une IA crée un biais, alors elle ne le crée pas vraiment, on ne rentrera pas dans les aspects techniques, quand on se rend compte qu'il y a eu un biais, on pose toujours la question mais comment ça se fait ? C'est qui le responsable ? Il n'y a pas forcément de responsable. Souvent, c'est simplement une méconnaissance de la construction des datas au départ. On ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un biais. Donc, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question en fait simplement de vulgarisation et d'action, c'est-à-dire d'être sensibilisé à ces sujets. Quand il y a 3-4 ans, Numéum, c'est un technique numérique à l'origine, est venu me chercher pour me dire est-ce que tu veux bien représenter la région Occitanie, représenter Numéum au sein de la région Occitanie en tant qu'ambassadrice en quelque sorte de la mixité, je dis OK, mais que si ça a du sens ? Ça a du sens, ça veut dire j'accepte la lourde tâche, j'en suis très très honorée, mais je le ferai que s'il y a des actions derrière, que s'il y a des actions concrètes et que c'est pragmatique. Si c'est juste pour venir ici parler à des tables rondes, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est comme ça que l'histoire est née. Alors, l'histoire est née, je participe à tout un tas de partenariats avec la Mêlée Mappel, je vais directement régulièrement dans les écoles, par exemple, chez Saint-Plon pour parler de la mixité, pour parler des métiers du numérique, pour parler de l'intelligence artificielle. Et puis, c'est vrai qu'ici, Numéum, on a un partenariat un peu privilégié, je vais dire, en Occitanie avec le cluster Digital 113. C'est un peu facilitant pour moi parce que je suis administratrice chez Digital 113, donc du coup, c'est vrai que c'est encore plus facile, on va dire, enfin c'est facilitant de proposer des actions concrètes. Alors les actions concrètes, côté Digital 113, puisque ce sera mon focus d'aujourd'hui, ça a commencé donc à ma nomination avec, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quelque chose de concret, ça vous intéresse ? Oui, il y avait déjà la commission RH, ils étaient très engagés dans les sujets de mixité, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça a commencé avec un projet qui s'appelle le numérique au féminin de portraits vidéo. C'est assez tendance, les portraits vidéo, on est à peu près dans les années Covid, alors l'idée, c'était pas de continuer encore des portraits vidéo assez classiques sur raconte-moi ton métier, ton quotidien, tes études, tu gagnes combien, c'était pas ça. L'idée, c'était ce que je voulais, c'était l'axe intime des femmes que je recevais. Alors, intime dans leur sincérité de leur parcours. Donc il y a des portraits de femmes qui disent ah ben c'est super, ma carrière a été évidente. Il y a des portraits de femmes qui disent j'ai galéré, c'est pas simple d'être une femme dans le numérique, mais je suis quand même là. Et c'était cet axe-là qui m'intéressait. De cet axe, on s'est dit ben c'est super, on va créer un groupe, on va créer un groupe, une commission mixité, avec toujours cette envie de livrable. C'était l'option, enfin vraiment, la ligne, c'était faut qu'on fasse des livrables. Alors on a commencé par deux événements, un événement qui était lié au féminin, et on a organisé un autre événement dans la lignée de Numéum, mais Jean-Christophe il en parlera après, puisque l'un des axes forts de Numéum c'est la reconversion, on a créé un événement qui s'est appelé la reconversion au féminin. Et puis, toujours fort de dire oui mais si on crée quelque chose de concret, alors à la question, pourquoi ça ne fonctionne toujours pas ? Pourquoi on n'a toujours pas de profil féminin qui postule ? Alors le groupe de travail a choisi l'axe, alors l'axe vraiment chef d'entreprise on va dire, mais un peu plus l'axe RH, il y a de l'axe par les offres d'emploi, comment elles sont écrites ? Et est-ce qu'il n'y a pas déjà un travail à faire là-dessus ? Parce que peut-être que le point de départ c'est ça, c'est que si l'offre d'emploi n'est pas attractive, je ne vais peut-être pas postuler. Donc on a, pendant un an, travaillé sur, on a fait des interviews, on est allé chercher des jeunes femmes, on a discuté avec des spécialistes de RH et on a sorti une sorte de livre blanc, un guide de bonne pratique de comment écrire une offre d'emploi inclusive. Ça semble évident, il y a des points évidents dedans, mais moi personnellement, dans ma propre entreprise, à l'issue de ce livre blanc, j'ai réécrit toutes les fiches de poste parce que je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas du tout inclusives. Donc au-delà de l'écriture d'une offre d'emploi, même la fiche de poste, est-ce que vraiment, elle s'adresse aux hommes et aux femmes, et est-ce que quand je la lis et quand je mets en avant certaines compétences, ça me parle ou moi je me dis oula non, là c'est trop technique, c'est trop ci, c'est trop ça, puis alors là, je vois qu'il y a écrit 100% anglais, moi l'anglais c'est bien, mais bof. Donc du coup, je n'y vais pas et je ne me vois pas dans cette fiche de poste. Ça a été une action. Et puis, on a eu la chance à ce moment-là, donc le format vidéo c'était bien, et puis on a rencontré Campus FM qui nous a proposé un partenariat et ils nous ont offert une heure d'audience sur la radio et donc le podcast Les Femmes Digitales est né, donc là pareil, c'était un gros challenge parce que, bon, j'ai l'honneur d'animer ce podcast, je ne suis pas du tout animatrice radio, rien du tout, ça a été, il a fallu le faire et l'idée de départ quand j'ai accepté de l'animer, c'est de me dire, c'est encore un format différent parce que les vidéos c'est bien mais c'est très intra-entreprise, il faut aller sur YouTube, etc. Et puis aujourd'hui, on a envie d'écouter, on a envie d'écouter à la radio, on a envie d'écouter pendant qu'on est en train de cuisiner et le format podcast pour ça était génial. Donc on a transposé finalement les vidéos au podcast et le podcast, pour être vraiment, pour vous citer mon expérience ou la partager, quand on est dans ce studio avec le micro, avec ce son comme ça apaisé, ces lumières rouges, alors c'est très impressionnant et à la fois, quand on commence à dérouler la séance et l'émission, ces femmes, elles sont encore plus dans j'ai envie de parler, j'ai envie de communiquer, c'est une vraie discussion et c'est extra. Et ces podcasts, alors en début d'année, le podcast a reçu un prix de France Cluster, un prix national, on était très fiers de recevoir ce prix, ça a donné de la valeur finalement à cette action avec Campus FM, on s'est dit on va ouvrir maintenant les podcasts, il va y avoir les interviews de femmes du numérique puis on veut recevoir des hommes aussi puis on veut parler de thématiques. C'est vrai que le livre blanc était un bon support et on a commencé avec une première émission autour de ce livre blanc pour discuter justement, avoir des hommes, des femmes autour du micro pour le coup et échanger sur c'est bien, c'est pas bien, ça va changer quoi, qu'est-ce que ça t'inspire, etc. Et puis l'idée aussi c'est d'ouvrir à des métiers, des nouveaux métiers, recevoir des femmes qui ont des métiers qu'on ne connaît pas, mon prochain, je te dis complètement, la prochaine personne que je reçois, elle est en fait dans le juridique, mais elle va parler justement de tout ce qui est du juridique associé au numérique et à l'intelligence artificielle. C'est des axes qu'on ne connaît pas mais c'est pourtant des axes qui font partie des métiers du numérique. Et puis l'étape d'après c'est de se dire il faut continuer d'agir, il faut continuer des nouveaux livrables et un axe fort qui était ressorti c'était l'axe du mentorat et là, ça va bien conclure mes propos parce que ça résume le fait que c'est en partenariat que ça fonctionne le mentorat Digital 113 a signé sous mois-ci un partenariat avec Job IRL parce que pourquoi créer encore un nouveau programme de mentorat au sein de Digital 113 alors que voilà, Job IRL fait ça très très bien donc l'idée aussi c'est de se dire et moi c'est un peu la voix que je porte c'est rassemblons-nous on a tous la même action et c'est autour de sens et de valeur il n'y a même pas l'enjeu en fait c'est un enjeu de nous tous moi j'ai une petite fille de 8 ans pour moi j'agis tous les jours personnellement pour elle aussi pour que le monde de demain soit vraiment à l'image de mes plus beaux rêves c'est à dire que ce soit une évidence la mixité l'égalité et qu'on s'attaque à des sujets encore plus enfin pas plus importants mais qu'on puisse mettre toute notre énergie ailleurs et c'est vrai que le partenariat c'est la collaboration c'est une clé du succès il y a 15 jours j'ai eu la chance d'être à la Reftopeco avec Olivier Casiolo qui est l'un des membres du Comex de Numéum et justement on faisait ce constat c'est que il y a tout un tas d'actions en région et la région Occitanie on est merveilleux pour ça c'est on a justement des partenariats Numéum région Occitanie entre autres avec Digital Centres autour de plein d'autres sujets que la mixité et ça fonctionne et là je vais laisser du coup la parole à Jean-Christophe parce que moi je porte l'Occitanie mais il y a des femmes comme moi qui sont partout ailleurs dans chaque région de France et elles font toutes des actions incroyables avec justement cette casquette facilitante Numéum où on peut être à la fois être porté par Numéum mais nous associer avec tout le monde pour porter cette voie collective et essayer de trouver en tout cas des solutions et agir de manière pragmatique et réelle pour essayer de faire remonter un peu ces chiffres et qu'on arrête et que ce ne soit plus un sujet Merci beaucoup Magali Donc oui enchaînement tout trouvé avec Jean-Christophe qui représente Numéum et qui va nous parler des actions qui sont faites par Numéum en local mais aussi au niveau national Oui tout à fait peut-être je vais prendre quelques minutes pour expliquer ce qu'est Numéum pour ceux qui ne connaissent pas Numéum c'est un syndicat professionnel qui fédère la profession dans les systèmes de formation qui représente environ 85% des professionnels de l'informatique des ESN des éditeurs de logiciels quelques constructeurs des cloud providers donc c'est assez hétéroclite et l'idée et le travail de Numéum c'est vraiment de porter la voix du numérique auprès des institutions auprès du grand public pour faire en sorte de promouvoir tous ces métiers qui sont nos métiers du numérique dans cette organisation donc syndicale on a des commissions des commissions qui s'intéressent à des sujets des RSD variés et dont un sujet qui est sujet qui nous anime aujourd'hui qui est le sujet de la mixité dans les métiers du numérique avec une commission qui s'appelle Femmes du numérique et cette commission Femmes du numérique elle s'insère dans un écosystème qu'a décrit très bien Henri tout à l'heure et on est vraiment dans cette logique de l'écosystème d'essayer de faire en sorte qu'on soit tous en train de travailler dans une même direction tous complémentaires pour arriver à adresser ces sujets et donc la place qu'on essaye d'occuper dans la commission Femmes du numérique j'en suis le vice-président avec Maëlys Staube on est tous les deux administrateurs du numéum c'est de se focaliser sur la reconversion des femmes dans le numérique on a beaucoup parlé du problématique des jeunes filles dans l'éducation donc de la maternelle jusqu'aux études supérieures mais on n'a pas beaucoup parlé de ce qui se passe après et c'est là que nous on essaye d'occuper une place et donc on est extrêmement complémentaires pour essayer de se dire mais comment on fait pour concilier deux temps il y a un temps académique et ce temps académique il est très long et donc toutes les actions que font Henri la fondation femmes du numérique tous les acteurs l'éducation nationale va jouer sur un temps très long il va falloir 10-15 ans pour former une génération de femmes qui vont être capables de prendre des postes c'est très très long mais il faut le faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? aujourd'hui on a des solutions sur un temps qui est un temps économique plus court et ce temps économique on peut l'adresser par la reconversion des femmes reconvertir une femme dans le numérique ça ne prend pas 10 ans 10-15 ans ça peut prendre 3 mois 6 mois, 1 an quelques années si on va plus loin mais c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler maintenant et on pense que si on essaie de focaliser notre attention on peut conjuguer le temps long et le temps court le temps économique et le temps économique donc c'est sur ça qu'on travaille depuis quelques temps on a la chance et c'est quelque chose que moi qui me fait énormément plaisir c'est quand on regarde on a un mouvement de fond c'est que quand j'ai commencé chez Numum c'est à peu près il y a 4-5 ans la fondation Femmes du numérique était dirigée je crois par un homme enfin était présidée par un homme Femmes du numérique voilà le président le président de Synthèque numérique était un homme quand on a consolidé Synthèque avec Tech in France c'était des hommes et là depuis allez 3 mois la fondation est présidée par une femme Numium est présidée par une femme on vient d'élire une femme présidente de Numium et donc on voit des choses qui commencent à évoluer et fondamentalement je pense que c'est important de voir que même à des niveaux de pouvoir parce qu'on est dans un enjeu de pouvoir on est dans l'enjeu du pouvoir des hommes qui détiennent le pouvoir de laisser des places à des femmes qui vont pouvoir justement prendre cette place et montrer à leurs congénères que c'est possible et que c'est tout à fait normal donc quand on voit une Elisabeth Moreno qui prend la direction de la fondation quand on voit une Véronique Turner chez Numium qui s'engage et qui dit voilà on va mettre ça au centre et bien là on donne l'exemple que c'est possible et pour moi c'est fondamental et ça permet justement de continuer dans une forme dynamique et Henri je te connais un petit peu je t'ai vu évoluer je trouve que tu as repris du poil de la bête depuis qu'Elisabeth est arrivée je pense qu'il y a une forme d'inspiration dans la dynamique et l'énergie qu'Elisabeth insuffle je t'avais vu moins combattif et là je t'ai senti vraiment à fond ce matin il y a de l'hésite de l'Elisabeth Moreno derrière je pense que non c'est bon mais voilà l'Eronique Turner s'est apparu chez nous-mêmes ça envoie du bois comme on dit et on est très content de les avoir donc au niveau au niveau reconversion on a signé il y a quelques années une charte on a fait signer à nos anéros une charte la charte de la reconversion on s'est engagé avec Social Builder pour faire en sorte d'essayer d'engager des sociétés pour se dire je vais m'engager dans la reconversion des femmes ce qui se passe c'est qu'en fait c'est facile de s'engager c'est moins facile de le faire et de l'exécuter dans le quotidien et on s'était perçu qu'en fait c'est compliqué de mesurer les impacts de ces actions et donc ce qu'on a décidé de faire c'est d'essayer d'être un peu plus concret de rentrer plus dans le détail de comment on met en oeuvre ces programmes de reconversion donc Magali l'a très bien démontré tout à l'heure avec cet exemple sur la façon de redéfinir une job description une offre d'emploi on essaye d'être plus pragmatique donc ce qu'on est en train de faire c'est de se dire ok comment on pourrait réengager les adhérents de l'UME sur des programmes de reconversion en essayant de les de travailler à les aider à mettre en oeuvre cette reconversion donc c'est pas très visible mais c'est un travail que l'on fait en ce moment qui est un travail de fond de repenser la façon dont on peut réengager les adhérents de l'UME on se dit qu'on a aujourd'hui plus de 2000 entreprises adhérentes qui peuvent s'engager et comment on les embarque dans cette logique de reconversion donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment pour faire en sorte de donner à tous les chefs d'entreprise qui sont adhérents en l'UME des outils simples qui leur permettent de s'engager sur la reconversion de ces femmes on travaille avec Simplon on travaille avec Social Builder et un deuxième axe qui est extrêmement important c'est que et on l'a dit tout à l'heure on pense que le travail il se fait en région il se fait pas à Paris on est pas on est plus dans un système où en fait Paris décide les régions exécutent on est dans un monde totalement ouvert on est dans un monde d'écosystème ça se passe sur le terrain ça se passe ici en Occitanie ça se passe en Bretagne ça se passe en Bourgogne ça se passe à Lyon ça se passe à Bordeaux et donc on travaille et sous l'impulsion de Véronique Turner donc ça c'est aussi quelque chose de nouveau de vraiment remettre les régions au centre on a parlé d'Olivier Ocasulo Olivier est marseillais il est basé à Marseille il représente Numéum dans la région sud-est mais c'est aussi maintenant un administrateur qui est au comité de direction de Numéum pour nous c'est extrêmement important de faire en sorte de replacer la région alors ça va être un petit peu paradoxal ou oxymoral au centre pour moi le centre de l'action il est en région il est pas à Paris et ça c'est extrêmement important donc je suis extrêmement flatté et honoré d'être invité aujourd'hui à Toulouse et je suis admiratif de ce que vous faites la mêler avec les assises du numérique avec tout ce que vous avez pu faire et moi j'attends et j'attends je vais essayer de participer à faire en sorte que ce que vous avez fait à Montpellier puisse être possible à Strasbourg à Lille à Rennes et qu'on puisse vraiment engager ce mouvement pour qu'en fait les régions puissent s'engager alors bien évidemment il y a des choses qui se passent je prends notre collègue Delphine Morandet en Bourgogne elle met en place des initiatives avec la région avec l'éducation nationale il y a des programmes de reconversion qui sont mis en place à Lyon également pour aller dans les lycées pour aussi également travailler avec encore une fois Saint-Plon à Bordeaux où en fait on organise un tour au numéum Véro qui est en heure va être dans les prochains jours là aussi pour promouvoir ça et je pense que le vrai sujet c'est de s'appuyer sur ces initiatives qui sont déjà en place en Occitanie et peut-être pour l'Occitanie de ne pas rester et en Occitanie et peut-être de commencer à se dire mais oui il y a une logique de rôle modèle mais de rôle modèle et d'influence des autres régions et comment on fait pour qu'à un moment donné ce qui se passe et ce qui se passe bien en région Occitanie ne reste pas en Occitanie et diffuse dans d'autres régions ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on va y aller par petits pas par je dirais oui par l'exemple et on va pouvoir avoir cet impact national dont on parlait tout à l'heure mais pas un impact national qui descendra du national vers le régional mais l'inverse et pour moi ça c'est vraiment la clé du succès de ce type d'initiative la dernière chose que je voulais préciser c'est que je suis extrêmement navré de voir ce matin la moitié de la salle qui est vide qui est vide de présence masculine on en parlait tout à l'heure avec Henri je pense qu'il faut qu'on travaille tous et toutes ensemble pour faire en sorte que ces sujets de mixité à un moment donné on arrête d'avoir des salles vides ou à demi vide ou des salles pleines uniquement de femmes je pense qu'on a vraiment quelque chose là à travailler j'ai pas la clé je ne sais pas comment faire on y travaille tous les jours on essaie de comprendre comment on peut faire avancer les choses mais on a vraiment un sujet je pense qu'on changera et on commencera à changer les choses quand on fera ce genre de conférence ce genre de débat on aura des salles qui seront pleines d'hommes et de femmes aujourd'hui on est encore trop dans des salles qui sont uniquement remplies de femmes et ça je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on adresse comment je ne sais pas je pose la question à l'assemblée mais à mon avis c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille tous à notre niveau individuel de faire en sorte d'embarquer dans une forme de mixité mais une mixité dans tous les sens il faut vraiment qu'on arrive à craquer ce code là pour faire en sorte que les choses changent alors les choses changent j'en ai parlé sur les directions sur les comités de direction on prend le comité de direction de Numéum on a deux femmes super le conseil d'administration on a dix femmes super comment on fait pour qu'on arrive à une vraie mixité comment on fait pour qu'on puisse avoir des hommes qui de plus en plus s'expriment alors c'est bien s'exprimer c'est facile sauf que moi Henri je le vois tout le temps on est tous les deux on se voit tout le temps c'est bien super mais moi j'aimerais bien ne plus voir Henri j'aimerais bien ne plus être sur la scène parce qu'au final j'aimerais bien c'est rien contre toi Henri mais j'aimerais bien que ça tourne un peu j'aimerais bien qu'il y ait plus d'hommes je vais finir par le prendre mal mais non tu comprends le sujet je vais vraiment réagir sur ce que tu dis ce sujet de la mixité dans les métiers du numérique c'est pas un sujet d'hommes c'est pas un sujet de femmes c'est un sujet qui concerne toute la société c'est un problème fondamentalement sociétal et qu'il y ait effectivement nous deux qui soyons là il n'y a pas suffisamment d'hommes c'est là où tu as raison ça veut pas dire qu'il faut plus qu'on voit d'hommes sur ce sujet sur les scènes c'était pas ça que tu voulais dire bien entendu c'est qu'il faut que ça soit tous les hommes qui prennent ce sujet et qui le comprennent tu vois je prends l'exemple de la présidence de la fondation Femme et Numérique et ça n'a rien à voir justement avec le sujet de la présidence de Numéum formidable que Véronique ait été élue à la présidence de Numéum mais pour Femme et Numérique à un moment même avec tu vois Elisabeth Moreno on a discuté pendant longtemps pour savoir si c'était bien que ce soit elle qui prenne la présidence parce qu'elle me disait elle-même Henri quand même que la fondation Femme et Numérique soit présidée par un homme ça dit beaucoup de ce que ce mouvement doit être un mouvement sociétal et que ce n'est pas un truc de nana tu vois c'est Elisabeth qui m'a dit ça et c'était son problème de savoir si ça valait le coup qu'elle prenne ça pour ne pas briser cette dynamique et renvoyer Femme et Numérique à un problème exclusivement de nana et tu vois donc il faut surtout faire attention à ça être très attentif pour qu'il y ait toujours sur ces sujets là de la mixité mais dans les prises de parole sur le sujet de la place des femmes dans les métiers du numérique c'est fondamental sinon on vous renvoie un truc de nana et on aura tout perdu évidemment et à mini échelle justement parce qu'il y a les représentations et à petite échelle quand on parlait du podcast donner la parole que aux femmes c'est faire un podcast de femmes et donc du coup c'est parler entre personnes qui sont déjà convaincues donc l'enjeu c'est vraiment ça c'est de donner au contraire la parole aux hommes la partager et que ça devienne vraiment un vrai sujet sociétal il faut qu'on arrête quand on dénonce une assemblée une association un conseil d'administration un conseil de direction et qu'on commence à aborder le sujet de la féminisation d'avoir la majorité des hommes qui fassent les yeux au ciel en disant on va encore se faire emmerder par des problèmes de filles ça c'est vraiment le sujet et en fait moi je prends souvent une analogie de jeu je sais pas si vous avez des jours d'échec dans l'assemblée mais pour moi le jeu c'est pas l'échec c'est parce que l'échec c'est gagner contre son opposant et tuer et prendre le roi c'est un jeu de go il y a des petites pierres blanches des petites pierres noires en fait c'est une question de retourner les pierres une par une et on gagne au jeu de go quand on a retourné l'ensemble du tableau et qu'il est devenu blanc et c'est donc un jeu de proximité il faut y aller un par un ça demande beaucoup de patience ça demande de la persévérance faut rien lâcher mais c'est vraiment à ça qu'il faut qu'on arrive à jouer c'est de faire en sorte qu'au final à la fin on puisse retourner une par une des petites pierres et faire en sorte que chaque homme dans la salle prenne conscience que c'est un vrai sujet alors après c'est un sujet sociétal bien évidemment mais pour venir à l'essence même de ce qu'on fait chez l'UMEUM on est une assemblée de professionnels c'est un sujet économique on est dans un monde où en fait la technologie prend de plus en plus d'importance on parlait tout à l'heure du manque d'emploi dans le bassin occitan avec 9000 emplois qui étaient mon prouvé national il ne faut pas rêver il n'y a pas assez d'hommes pour je dirais fournir la demande c'est à un moment donné si on n'a pas compris qu'il faut qu'on augmente le vivier d'emplois et qu'on me demande et que les femmes sont à la clé du problème on ne va pas y arriver donc c'est aussi un problème économique il faut le dire c'est une logique économique qui nous anime également dans cette bataille de la ressource et de la ressource dans le numérique merci Jean-Christophe à la mêlée on s'est rendu compte que sur les ateliers qu'on fait pour les adolescents certains sont que pour les filles mais certains sont mixtes parce qu'il faut aussi que les garçons soient prescripteurs auprès de leur soeur de leur cousine et quand ils auront compris que les métiers du numérique ce n'est pas que pour eux que pour les garçons ils pourront aussi encourager leurs camarades de classe à aller vers ces métiers là mais même j'aimerais juste rajouter simplement un détail c'est que les métiers du numérique ce n'est même pas que des métiers de la tech et ça déjà c'est le point de départ c'est à dire qu'on a toujours ce raccourci numérique égale tech égale informatique ben non ben non le problème c'est que si on prend les chiffres qui existent aujourd'hui dans l'industrie du numérique si on regarde tous les métiers techniques et non techniques on est à 28 29 30% de féminisation il y a des gens qui disent 30% c'est bien ouais bon il n'y a pas vraiment de problème ouais mais si on regarde véritablement les métiers techniques ceux qui créent la valeur ceux qui font le numérique ceux qui le fabriquent ceux qui le gouvernent ceux qui l'administrent alors là les chiffres ils ne sont plus du tout les mêmes on est aujourd'hui à moins de 15% dans les fonctions techniques des métiers numériques tout confondu numéum six greff et tout moins de 15% et dans l'enseignement supérieur aujourd'hui dans les formations techniques au métier du numérique c'est une catastrophe et on est en train de repartir dans des abîmes c'est 10% à peine de femmes qui s'engagent dans ces filières de formation et donc inéluctablement on retrouvera ces chiffres de 10% dans les métiers techniques la mixité elle doit s'incarner directement dans les outils que l'on crée et moi le pire que j'ai entendu c'est les gens qui me disent ouais mais il n'y a plus besoin de faire de maths il n'y a plus besoin de faire du numérique de la science informatique il y a le no code low code qui arrive on crée de nouvelles dépendances et ça c'est vachement dangereux ne déforme pas mes propos attention et là moi je suis mathématicienne alors je ne vais pas dire il ne faut plus faire de maths attention par contre attention aussi parce que si on dit que c'est que la tech et bien parce que moi je parle avec ces jeunes filles toutes les semaines on les perd on les perd et la réalité aujourd'hui d'un projet par exemple d'intelligence artificielle le succès d'un projet ça c'est mon métier le succès d'un projet d'IA c'est la complémentarité la transversalité donc autour du mot intelligence artificielle moi aujourd'hui je ne fais plus de code je ne développe plus rien du tout je ne développe pas je ne fais pas de code donc je ne suis plus considérée comme un métier technique et bien pourtant je mets les mains dans le cambouis mais de manière méthodologique et c'est un travail en fait on est les uns avec les autres je n'ai pas d'appétence pour le code je n'ai plus envie d'en faire mais ça ne veut pas dire que des personnes comme moi on est complémentaires avec ceux qui codent et ça marche ensemble parce qu'on va travailler ensemble on va valider on va mettre des méthodologies pour vérifier justement qu'il n'y a pas de biais moi je vais dire attention tu as vérifié la transparence de ton algo montre moi ton indicateur de performance que je vais regarder ok c'est bon je valide et ça c'est un travail à deux et ça c'est un travail complémentaire et des boulots comme le mien il y en a énormément dans un projet de cycle de vie par exemple pour monter pour définir un système d'intelligence artificielle on ne peut pas résumer les métiers du numérique au code ce sont des centaines de métiers différents mais qui doivent partir sur une base de compréhension technique et la technique elle n'est pas faite que pour les garçons elle est faite autant pour les garçons que pour les filles il n'y a pas de raison de se dire oui mais parce que c'est les filles on ne va pas leur parler de technique ça c'est pas entendre on ne peut pas l'entendre c'est pas le sujet alors pour enchaîner sur la technique parce qu'il ne nous reste que quelques minutes je pense qu'on est déjà en retard je vais juste vous faire un petit résumé de ce que m'a envoyé Oana Korsiova de Dell Technologies donc il n'y a pas plus de technique que la fabrication d'ordinateurs de serveurs etc donc chez Dell ils ont vraiment un engagement vers l'égalité des sexes et la diversité en général au sein de l'entreprise je vous lis notre vision est claire d'ici 2030 nous visons la parité avec 50% de femmes dans les effectifs et ils visent 40% de femmes sur des postes de direction il y a des programmes en interne il y a des programmes en externe menés par Dell pour vraiment accroître la représentation des femmes dans ce secteur technologique ils ont donc des programmes internes Be the Change des programmes contre le harcèlement aussi et les microagressions et d'autre part ils ont une collaboration avec des partenaires comme FAS ou comme La Mêlée pour encourager plus de femmes jeunes filles ou femmes en reconversion à venir vers les métiers de la tech qui sont exercés au sein de Dell Technologies et je pense que je vais arrêter là parce qu'on me fait signe dans l'oreillette que nous sommes très en retard je vais juste un dernier mot mais vraiment un dernier mot nos quatre organisations sont actrices sur le programme Tech pour toutes dont Henri a parlé ce matin lors du lancement de la journée donc c'est un petit un petit mot rapide mais vraiment très rapide sur le programme Tech pour toutes je le fais tu le fais Henri donc c'est un programme qui a été lancé par Isabelle Borne à VivaTech en mai dernier et qui a pour sujet d'amener en fait d'accompagner 10 000 étudiantes 10 000 étudiantes pardon sur les trois prochaines années dans les études supérieures du numérique avec plusieurs volets il y a quand même un volet pour qu'elles viennent sur ces études supérieures il faut les accrocher sur le sujet dès le lycée et donc ça sera un accompagnement à la fois personnel collectif et éventuellement matériel et financier avec du tutora du mentorat de l'aide à trouver un hébergement des bourses pour vraiment amener sur 3 ans 10 000 filles vers les métiers du numérique et je pense qu'on va s'arrêter là on a juste un petit problème au niveau national parce que pour aller vers ces filières de formation métiers techniques du numérique apportées par Tech pour toutes je veux dire et bien il faut qu'il y ait des filles qui aient cliqué dans Parcoursup or aujourd'hui en NSI au niveau national il y a à peu près 1000 filles qui font NSI au niveau national catastrophe merci à tous nous allons clôturer on peut continuer le débat en bas de l'estrade autour d'un café avec plaisir merci encore merci à Sabrina je ne sais pas si elle est encore en ligne je remercie donc mon ami et collègue Oana qui a essayé de participer malgré son absence physique et on va continuer à tous travailler main dans la main sur ces sujets là merci encore je ne sais pas c'est jeszcze que ça c'est une bonne c'est ce que je pense qui ne sais pas une bonne année Sous-titrage ST' 501